L'agroécologie Je suis le directeur d'une ONG française qui s'appelle le CARI. C'est une organisation qui s'occupe depuis pas mal d'années d'agroécologie et de lutte contre la dégradation des terres dans les zones ARI. Merci d'avoir posé la question du lien entre l'agroécologie et la paix dans le monde. En effet, quand on se base sur les ressources locales, quand on évite des grands déplacements internationaux qui obligent à une grande prédation sur les ressources naturelles, qui obligent à une compétition sur l'utilisation des énergies fossiles, qui mettent les gens en compétition les uns avec les autres sur le capital, qui mettent les gens en compétition sur les marchés, je ne suis pas contre la compétition, mais la compétition exacerbée. Quand il s'agit de votre survie, effectivement, il y a des agriculteurs qui sont en compétition entre eux, il y a des territoires qui sont en compétition entre eux, il y a des pays qui sont en compétition entre eux, et tout ça, ça se fait au détriment du bien-être de la planète, ou en tout cas des ressources naturelles. Donc ça met les gens dans une situation où, effectivement, la compétition est très forte, et de la compétition à la guerre, il n'y a quelquefois qu'une limite, guerre sur l'eau. On a beaucoup d'exemples dans le monde où on a la guerre de l'eau, c'est-à-dire où la bataille sur l'accès aux ressources en eau amène les gens à se battre. Maintenant, on commence à avoir la guerre sur la terre, puisque l'accaparement des terres, aujourd'hui, est devenu un problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?